Voici le guide complet des défis classe 1 de Jujutsu Kaisen. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires dans les 15 secondes après avoir utilisé l'équation imaginaire violet ou la technique Vodou. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver les pouvoirs de Jujutsu Kaisen. Ensuite, quand vous avez le pouvoir de Jujutsu Kaisen, vous allez devoir l'utiliser et directement switcher d'armes pour infliger des dégâts aux adversaires. Donc là, je l'utilise, ensuite je switch d'armes et j'inflige les dégâts aux adversaires. Et pour terminer le défi, vous allez devoir infliger 1000 de dégâts dans les 15 secondes après avoir utilisé votre pouvoir de Jujutsu Kaisen pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander d'obtenir les poupées occultes de Miaosclé. Alors il faut savoir que je fais des défis en avance et pour l'instant, les poupées occultes ne sont pas encore disponibles. Mais logiquement, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous rendre à cet emplacement-là, parler au personnage Miaosclé et lui parler pour obtenir 3 poupées occultes. Alors si bien entendu, je me suis trompé dans le défi et que ce n'est pas ça qu'il faut faire, je referai une vidéo à part que je mettrai en description, en commentaire épinglé pour vous indiquer ce que vous devez faire. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si maintenant je me suis trompé dans le défi. Le prochain défi va vous demander d'acheter ou d'améliorer des armes dans plusieurs parties. Donc pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. Soit de vous acheter des armes dans un distributeur automatique, soit de vous acheter des armes à un personnage ou soit de vous améliorer vos armes dans un établi d'amélioration. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est directement d'aller dans votre onglet personnages, de chercher des armes qui vendent, de chercher plutôt des personnages qui vendent des armes et ensuite d'acheter une arme. Donc dès que vous aurez acheté une arme à un personnage, vous aurez validé une partie. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de le faire dans 5 parties différentes. Dès que vous aurez acheté une arme ou vous aurez amélioré une arme dans 5 parties différentes, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires moins de 30 secondes après avoir atterré du bus de combat. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de sauter dans la première ville que vous voyez pour être sûr que vous tombez sur d'autres joueurs. Ensuite, dès que vous vous atterrissez sur le sol, vous prenez une arme, vous cherchez une arme directement et ensuite vous cherchez un adversaire pour lui infliger des dégâts. Et pour terminer le défi, vous allez devoir infliger un total de 250 de dégâts. Après, je pense que vous pouvez le faire en plusieurs fois, vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule fois. Et dès que vous aurez infligé 200 de dégâts aux adversaires moins de 30 secondes après avoir atterri du bus de combat, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance en l'air après avoir atterri. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay parce qu'à cet emplacement-là, il y a un sillage aérien. Après, il y en a un autre qui se trouve par ici et il y en a un autre qui se trouve plus ou moins par ici. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement trouver un sillage aérien et ensuite vous allez l'emprunter. Là, ça va vous faire voler et vous allez voyager dans les airs. Donc quand vous êtes au bout du sillage aérien, vous ouvrez votre planeur et vous faites demi-tour pour réemprunter le sillage aérien en illimité. Comme ça, vous allez vous déplacer dans les airs, tout simplement. Et pour terminer le défi, vous allez devoir vous déplacer sur 2000 mètres de distance. Alors ce que vous pouvez faire aussi, je pense que ça fonctionne, c'est de vous déplacer tout simplement sur des lianes, comme Tarzan. Alors je ne suis pas sûr que ça fonctionne à 100%, mais ça peut fonctionner. Donc n'hésitez pas à essayer. Après, vous pouvez aussi utiliser le gant cramponneur aussi pour vous déplacer dans les airs. Et vous pouvez aussi utiliser la plante rebondisseur, des tyroliennes, etc. Donc je pense que ça fonctionne aussi avec tous ces objets-là. Donc dès que vous aurez parcouru 2000 mètres dans les airs, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'obtenir 4 armes de niveau légendaire ou supérieur en même temps. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous rendre directement à Rumble Wounds en début de game. Ensuite, de tuer le boss qui se trouve à Rumble Wounds. Donc le boss qui se téléporte. Celui-là, vous le tuez. Quand vous l'avez tué, vous récupérez son arme, tout simplement. Qui est une arme, je crois que c'est une arme mythique. Ensuite, vous récupérez ses gants. Qui est une arme aussi mythique. Donc ça vous fait déjà 2 armes légendaires supérieures. Donc voilà, mythiques. Et là, ce que vous allez faire ensuite, c'est tout simplement aller près d'un lama. Quand vous êtes près du lama, vous allez tout simplement le tuer. Et quand vous l'aurez tué, vous allez récupérer les 2 pouvoirs spéciaux. Donc le pouvoir équation imaginaire. Et le pouvoir technique vaudou. Donc là, logiquement, ça vous fait 4 armes mythiques. Et logiquement, ça devrait valider le défi. Alors, j'ai une petite hésitation avec les gants de camouflage. Donc si vraiment, ce n'est pas comptabilisé comme une arme, il faudra trouver une autre arme légendaire ou une arme mythique que vous allez pouvoir trouver dans des coffres comme celui-ci. Donc je vais aller ouvrir un coffre pour vous montrer. Ok, donc par chance, je suis tombé sur un fusil d'assaut légendaire. Donc là, c'est bon. C'est ce qu'il me faut. Donc là, j'ai 4 armes légendaires ou supérieures sur moi. Donc là, c'est sûr, c'est 4 armes. Mais sinon, les armes légendaires, vous allez pouvoir les trouver dans les chambres fortes. Et vous allez pouvoir aussi en trouver en capturant le point de capture qui apparaît sur l'île de Loot Lake. Alors, si vous avez d'autres astuces pour réaliser ce défi, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si vous avez vraiment de la difficulté pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de créer une partie uniquement contre des bots. Comme ça, vous aurez beaucoup plus facile à faire le défi. Et si vous ne savez pas comment faire une partie uniquement contre des bots, il y aura une vidéo en description, en commentaire épinglée qui vous explique comment faire. Donc n'hésitez surtout pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Enfin bref, dès que vous aurez obtenu 4 armes légendaires ou supérieures en même temps, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de participer aux dégâts infligés à des adversaires à plus de 30 mètres de distance. Donc participer aux dégâts infligés, ça veut dire tout simplement que vous allez devoir infliger des dégâts aux adversaires. Mais là, vous allez devoir infliger des dégâts aux adversaires à plus de 30 mètres de distance. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement trouver un adversaire. Donc là, j'en ai un devant moi. Là, je vois qu'il est à 28 mètres de distance, donc je vais reculer un peu. Là, je vois qu'il est à 38 mètres, donc là, c'est bon, je peux lui infliger des dégâts. Et dès que vous aurez infligé 2000 de dégâts aux adversaires qui sont à plus de 30 mètres de vous, là, vous aurez terminé le défi. Code Creator SCL C'est bon, c'est bon, c'est bon.